Salut les gars, c'est les gars de tous les autres, je suis Partez de votre club, bienvenue à vous, dans cette vidéo on va continuer à parler de Mercato, on va parler de Mathieu Bonnemer, de ce qu'il a dit dans l'interview de France Bleu Normandie, le coin du Havre, son club en tant que directeur sportif bien sûr, et on va également parler de Luqueba, ça a un petit peu tourné sur les réseaux, notamment Twitter, donc on va en parler un petit peu, sachant qu'il y a beaucoup de clubs sur lui, en même temps c'est normal vu le potentiel et le talent qu'il a, c'est un mal qu'il y ait des gros clubs sur lui, donc on va en parler, avant de commencer les gars la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, je continue les gars, mais c'est pour que la chaîne progresse, et je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui s'abonne, donc vraiment ça fait plaisir les gars, n'hésitez pas à continuer, tous ceux qui sont non abonnés, vraiment n'hésitez pas les gars, ça fait toujours très 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 plaisir pour tous les nouveaux, voilà, qui découvrent la chaîne, etc, il y a de plus en plus de nouvelles personnes que je vois qui écrivent des messages, donc vraiment n'hésitez pas les gars, c'est gratuit les messages, l'abonnement pareil, le like pareil, vraiment n'hésitez pas à liker aussi, et on va commencer cette vidéo sans plus tarder, donc on va commencer avec Mathieu Bonnemer, voilà, petit interview qu'il a donné à France Bleu Normandie, et il a dit que, comme l'autre fois, qu'il n'avait pas été approché par Lyon, qu'il n'avait pas non plus d'envie pour le moment d'aller à Lyon tout de suite, et il a dit qu'il y avait encore des belles choses à faire du côté du Havre, le truc c'est que sa phrase, elle peut être juste dans un sens, mais mauvaise dans l'autre, parce que si le Havre, qui joue dans quelques minutes, perd le match contre Dijon, qui est à la lutte pour la relégation et pour se maintenir, le travail aurait été excellent toute la partie de la saison, mais ils se seraient croulés à la fin, s'ils font juste Mathieu, bah ça passe, c'est bien, ils auront fait du bon travail, donc ils vont continuer, mais s'ils perdent et que Metz et Bordeaux gagnent, là par contre ça ne va plus être la même chanson, ça veut dire que peut-être que là il pourra partir, et là ça sera quasiment sûr, si le Havre ne monte pas pour moi, il y aura de plus grandes chances on va dire qu'il vienne à Lyon, parce que il y aura ce côté quand même, il y avait des choses à faire, mais je les ai mal faites, là t'as un poste directement, là le Havre va rester en Ligue 2, t'as Lyon qui va me chercher, Lyon qui va être tout de suite prêt pour l'année qui arrive, pour faire un gros championnat pour repartir en Coupe d'Europe, à mon avis ça va être plus discutable et plus rapide à prendre une décision quand ton club reste en Ligue 2, que s'ils montent t'as envie de l'aider, de continuer ton travail, si vous voyez ce que je veux dire, donc là ça va dépendre du match qui arrive dans quelques minutes, et si pour eux le mérite, parce que depuis le temps qu'ils sont premiers, ils montent, là il y aura peut-être de plus grosses discussions, mais s'ils viennent à perdre, là par contre je pense que ça peut être une porte plus grande ouverte encore qu'à l'accoutumée on va dire, parce que là ça fait quelques temps que ça en parle, mais ça risque d'être plus rapide, en tout cas de le faire changer d'avis et de le faire venir à Lyon, Mathieu Bonnemer, donc voilà pour son petit interview, mais c'est des interviews aussi pour cacher un peu les discussions, parce que les infos ne sont pas sorties comme ça, elles ne sont pas sorties sous un caillou, une info de Mathieu Bonnemer à Lyon, il y a quand même des discussions, il fait croire ce qu'il veut, il a un gros match à faire, donc voilà pour clore le débat, attendons la fin du championnat et la première semaine, la première semaine après la fin de la Ligue 2 et la fin de la Ligue 1, là à mon avis il y aura des gros mouvements, en tout cas du côté de Lyon. Maintenant pour passer du côté de Luqueba, passer à ce dossier là, Luqueba est de gros clubs allemands, selon Footmergato, de gros clubs anglais, il faut savoir que Lyon avait refusé une offre de 43 millions de GLC l'année dernière, des gros clubs allemands et anglais surtout principalement, c'est normal, c'est la plus grande valeur marchande du club, un des meilleurs joueurs du club, pour moi peut-être le meilleur défenseur avec le plus gros potentiel on va dire, voilà, le plus gros potentiel, et il n'a plus beaucoup de choses vraiment à améliorer, je veux dire grandement, il y a des petits trucs encore à monter un petit peu, mais des grosses évolutions, il n'a pas tant que ça, il est déjà monté en gamme, surtout cette saison, et encore plus je trouve avec Laurent Blanc, et j'ai peur honnêtement qu'on le lâche, voilà. Moi honnêtement, j'ai commencé à préparer mon Mercato idéal, pour moi je veux garder Luqueba, donc j'espère qu'on va réussir à le prolonger, ça va être dur, mais pour moi un joueur comme ça, je lui donne les 400 000 euros par mois, ou 350 000 comme il veut, de toute façon on va se débarrasser de Boateng, d'Embélé, Aouar, j'espère qu'on va se débarrasser de Mendes, ça va libérer de la masse salariale, si on donne 350 000, 400 000 à Luqueba, donnons-le, c'est un joueur sur l'avenir, il est focus sur Lyon, pas un mot de travers, toujours respectueux, etc., c'est sur les joueurs-là qu'il faut donner l'argent, qu'il faut leur promettre des choses et tout. Donc j'espère que Lyon fera le travail, et qu'on le scellera dans maximum 1-2 ans, s'ils veulent, si on peut le garder encore plus longtemps, moi je veux, moi je suis pour, même si on le garde toute la vie, s'ils veulent, ça va être dur, mais si on peut le garder le plus longtemps possible, c'est un joueur vraiment qui aime le club, ça se voit, il se donne à 100%, dès qu'il fait une erreur, il essaie de la gommer en mettant un but, ou faire une grosse action défensive, c'est ce type de joueur-là qu'il faut qu'on garde, il faut qu'on arrête cette mentalité de perdant, de toujours vendre les meilleurs joueurs, il faut qu'on le garde, donc il faut que Lyon se dérouille comme il veut, il faut se débarrasser des mauvais, et des joueurs qu'on a envoyé en prêt, qui vont revenir, pour moi il y a 90-95, c'est ceux-là qu'il faut qu'ils partent, 95% des joueurs-là qu'il faut qu'ils quittent le club, pas des loups qui bas, même si tu as une grosse offre, si tu vends déjà tout le reste pour une bonne somme de 40-50 millions, parce qu'il y a au moins 8 ou 9 joueurs les gars à vendre, si tu vends déjà ça pour 50 millions, c'est quand même mieux, et encore je dis 50 millions, si on arrive à 50 millions, quand on connait les qualités de vendeurs de Lyon, déjà 25% ce sera déjà pas mal, mais c'est ceux-là qu'il faut dégraisser, il faut essayer de garder les meilleurs, là tu as déjà une grosse base, tu as Koumbédic qui est encore là, tu as Lovren qui va encore rester, Lukeba tu le gardes, l'arrière-gauche, il faudrait essayer de convaincre que tu ailles de la figo, ça va être dur, mais au pire, on peut recruter, il y a encore des bons des arrières-gauches, on a le jeune Laziri qui pousse, après je ne vais pas me mettre l'unis du sujet, mais pour Lukeba, il faut le garder à tout prix les gars, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être d'accord, après c'est sûr que si tu ressens une offre de 60 millions d'euros, tu réfléchis quand même, tu te dis au cas où s'il y a un problème sur cette saison, tu imagines, 60 millions ça va être quand même dur de le garder, j'en suis conscient, mais voilà, si tu n'as pas une offre au-dessus de 50 millions, pour moi il faut le garder, il faut le garder parce que la saison qui arrive, je pense que ça peut être une très très bonne saison, je touche du bois quand même, mais je pense que l'année qui arrive, si on fait les bons ajustements, je pense qu'on peut encore le vendre beaucoup plus cher, tellement il va progresser avec Laurent Blanc pour moi, donc voilà, je vous laisse là-dessus les gars, n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, tout ça c'est gratuit les gars, je compte sur vous, ciao les guns !